Comment créer et gérer un calendrier d'événements sur WordPress ? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'extension très populaire d'Events Calendar. Ce sera donc un tutoriel complet de la version gratuite de l'extension. Donc vous allez voir, on va passer tout notre temps sur la version gratuite qui est disponible directement depuis votre site WordPress, extension ajoutée, installée. Et puis on verra en fin de vidéo une autre extension gratuite qu'ils ont dans tout leur écosystème d'extension parce qu'ils en ont beaucoup qui concerne tout ce qui va être billetterie pour pouvoir acheter un billet ou une réservation. Vous allez voir comment ça marche. Je vais également vous donner mon avis plutôt en fin de vidéo sur est-ce que j'apprécie ou non The Events Calendar. Quelles alternatives ? Est-ce que moi j'utiliserai ou pas ? Vous allez voir du coup un focus sur la version gratuite, un petit, tout petit focus sur une extension supplémentaire pour la billetterie. Et je vous demanderai ensuite votre avis pour la suite si vous voulez qu'on continue de couvrir The Events Calendar et toutes leurs extensions parce qu'ils en ont plein. Donc on pourra couvrir une, deux, trois autres extensions supplémentaires parce que vous allez voir que si vous voulez beaucoup plus de fonctionnalités pour tout ce qui est événements digitales, par exemple en ligne avec des liens Zoom que vous vendez ou des choses plus avancées en matière de billetterie, tout ça est disponible au sein de The Events Calendar. Donc voilà, sans plus de blabla, on passe derrière mon écran et je vous fais découvrir du coup The Events Calendar en version gratuite. Ok, alors c'est parti pour The Events Calendar sur ce site de démonstration. Site sur lequel j'ai utilisé un template. Voilà, donc on a justement un site pour des conférences. Alors The Events Calendar, ça va être vraiment pour ça. Ça va être pour tout ce qui est événements. Ça peut remplacer des logiciels assez populaires comme Eventbride, ce genre de choses. Ça peut être pour vendre des conférences. Ça peut être pour vendre des choses qui soient en physique ou en ligne. Il y a d'ailleurs des add-ons qui sont plus ou moins pour l'un ou pour l'autre au sein de The Events Calendar. Donc vous allez voir que c'est relativement incomplet dans sa version gratuite. Il y a quand même des choses intéressantes. Puis c'est intéressant de faire un tutoriel complet juste sur cette extension-là sans aller plus loin de toute façon. Donc je l'ai fait. Donc ce site de démonstration qui est un site pour mettre en avant des conférences, on va installer dessus directement en faisant de recherche The Events Calendar extension ajoutée. Vous tapez The Events et vous allez avoir ici The Events Calendar. 800 000 installations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'installations pour une extension WordPress, 800 000. Vous l'installez, vous l'activez. Ça va créer ensuite un menu qui va s'appeler Événements. Première chose à noter concernant cette extension. Vous allez vous en rendre compte. Je pense que comme c'est une extension qui est assez vieille dans l'écosystème, la traduction en français de cette extension a été faite il y a assez longtemps. Donc il y a eu beaucoup de contenu en plus qui n'a jamais vraiment été traduit ou que partiellement. Et vous allez voir que du coup, la traduction en français, je trouve généralement de l'extension, est assez imprécise. Et moi du coup, je trouve que ça rend l'expérience un petit peu désagréable de l'utilisation de cette extension. Si vous bossez en anglais, j'imagine qu'il n'y a aucun problème. Ça vous semblait beaucoup mieux. Il n'y aura pas de truc bizarre, mais en français, voilà. Bien sûr, on fera un tout petit point sur LocoTranslate en cours de vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, je vous expliquerai. Vous pouvez traduire évidemment les choses, etc. Pas tout, voilà. Donc c'est comme ça. On ne peut pas tout traduire. Il faudrait le faire remonter au développeur. Ce que je ferai, je pense, à l'issue de ce tutoriel. Et du coup, si jamais vous voulez traduire des choses que vous voyez et que vous ne trouvez pas terribles, vous pourrez le faire du coup de votre côté. Donc on y va tout de suite. On se balade dans l'extension. On clique sur événements. On va prendre les choses dans l'ordre. Ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être d'apprendre à créer ensemble un événement. Et on va voir au fur et à mesure les différents menus, les différentes options, et comment l'extension marche plus généralement. Donc ici, j'ai un événement. Je vais le supprimer. On va partir de zéro. Je vais supprimer tout ça. Vous, vous arrivez ici. On va donc cliquer sur ajouter et on va créer un événement ensemble. Donc on va pouvoir lui ajouter plein plein d'informations. Et ensuite, on va justement regarder comment ça se présente côté visiteur. Donc on va juste remplir un maximum d'informations pour démarrer. Première chose, vous, je pense que ce ne sera pas comme ça parce que moi, je suis parti d'un espèce de site de démonstration. Mais du coup, là, vous voyez que c'est entièrement avec des blocs, 100% compatible avec des blocs. Moi, je ne l'utilise pas comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ce fonctionnement avec des blocs pour avoir le fonctionnement originel natif de The Events Calendar. Je vais revenir en arrière. On va faire un très rapide détour via Settings. Donc vous voyez que là, typiquement, ça n'a pas été traduit en français. Je ne sais pas pourquoi. Donc, toc, je fais Skip ici. Je vais juste aller dans les Settings. Voilà, je vais vous recliquer dessus. Et il va enlever le truc qui avait avant. Et là, on va juste désactiver, activer l'éditeur de bloc. Ici, je désactive. Je fais enregistrer les modifications. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai désactivé. Et ensuite, vous pourrez le réactiver de votre côté si vous préférez, bien sûr. Et donc là, on repart d'ici. C'est bon, je clique sur Événements, Ajouter. Et on va pouvoir ajouter un événement. Et voilà à quoi ressemble The Events Calendar par défaut. Donc, on va lui ajouter un titre du texte. Donc, titre, texte, description principale. Vous allez voir à quoi ça correspond. Ensuite, on va avoir plein, plein d'options. Donc, on va regarder ça réglage par réglage, un par un. Là, ici, heure et date. On a l'heure de début et l'heure de fin. Donc, de quand à quand, tout simplement. Donc, on va dire par exemple ici que nous, on va avoir un événement. Ici, on est OK. On va faire ça pour moi, c'est demain, ça. Donc, du 30 au 31. Vous pouvez donner une heure. Donc, de telle heure à telle heure. Vous pouvez dire simplement, c'est toute la journée, par exemple. Donc, moi, je vais laisser cliquer toute la journée. Ensuite, on descend. Vous allez pouvoir remplir tout ça. Moi, je vais le remplir. On va remplir donc le lieu, où est-ce que ça se situe, où est-ce que ça se passe, toutes les infos. Vous allez voir qu'il y a la possibilité d'avoir également une petite carte Google Maps que je trouve plus ou moins bien intégrée. Et la possibilité d'ajouter un organisateur. Je vais faire tout ça d'un coup. C'est pour ça, je vous montre maintenant. Un organisateur. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça. Donc, il peut ne pas y avoir d'organisateur. C'est-à-dire que vous ne mettez rien. Il peut y en avoir un, mais vous n'êtes absolument pas obligé de mettre le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, etc. C'est en option tout ça. Moi, je vais tout remplir comme ça. Vous allez voir. Vous pouvez ajouter plusieurs organisateurs. Le site de l'événement. Le prix de l'événement. On va laisser ça vide au début. On ajoutera après. Et tout ça en dessous. Qui ne nous intéresse pas. Et que vous pouvez d'ailleurs cacher. Vous voyez qu'il y a beaucoup de boîtes. Ça fait beaucoup de choses. Moi, je vous invite à aller dans option de l'écran en haut et à cacher tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc, on a commentaire. Je suis en personnalisé. C'était extrait. Auteur aussi. Hop. Extrait. Auteur. Voilà. Il y a moins de choses comme ça. Ça fait moins peur. Et donc, je vais remplir absolument tout ça. Et on va regarder à quoi ça ressemble du coup. Voilà. J'en suis venu à bout. Alors, donc ça, on l'avait déjà vu. Le lieu. J'ai mis une vraie adresse. Donc, faites attention ici. Moi, j'ai mis pour une démonstration une fausse adresse. Mais c'est bien en mettant une vraie adresse que vous aurez la possibilité d'avoir une carte Google Maps. Si ça ne marche pas, c'est probablement que vous avez mal renseigné à l'adresse. Donc, faites attention à ça. Donc, j'ai mis une adresse. De toute façon, tout le monde mettra une vraie adresse. Téléphone, site. J'ai laissé tout ça coché. Je vais vous montrer juste après. L'organisateur, c'est donc moi. J'ai tout rempli. J'ai mis un site de l'événement. Et le prix, je vais le laisser vide. Ensuite, on va voir les options à droite. Mais on les verra un petit peu après, si vous voulez. Déjà, on va publier ce premier événement. Je vais cliquer sur publier. Et on va regarder du coup à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que j'ai un lien tout de suite voir événement. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais fermer tout ça. Et on voit quoi ? On voit par défaut à quoi ça ressemble, comment c'est présenté. Donc, voilà. Titre ici. Texte, la description là comme ça. On a directement la possibilité d'ajouter dans son calendrier, par exemple, Google Agenda. Ça, ça doit être Apple. Je ne connais pas. Et le reste, l'événement. Les détails de l'événement. Donc, vous voyez qu'on a début, fin. Moi, j'avais cliqué sur toute la journée. Donc, il n'y a pas d'horaire d'évoquer ici. De toute façon, comme vous pouvez écrire ce que vous voulez là, vous pouvez aussi ajouter toutes les infos que vous voulez par rapport à l'événement évidemment. Organisateur, téléphone, email. Donc, vous voyez que tout ça, ça se présente comme ça avec à chaque fois des liens vers le site quand vous mettiez des sites là où on vous le demandait. Lien site web, téléphone. Pareil pour le lieu. Il y a absolument tout ça. Il y a également le lien vers Google Maps ici. Cliquez pour voir une carte. Ça vous emmènera directement sur Google Maps. Et là, normalement, il y a une petite carte Google Maps. Vous voyez que là, je ne l'ai pas. Donc, je vais regarder pourquoi je ne l'ai pas puisque normalement, l'adresse est bonne et ça devrait s'afficher dès maintenant. Alors, écoutez, j'ai changé l'adresse et ça a fonctionné. Donc, je ne sais pas si j'avais mal rentré l'adresse avant ou pas. Bon, voilà. En tout cas, j'ai mis l'adresse du Zenith de Nantes cette fois. Voilà la petite carte qui est ici. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On aurait aimé que ce soit plus grand. Alors, il y a peut-être moyen de le faire. Je n'ai vraiment rien vu. J'ai fait le tour des réglages, en tout cas pour la version gratuite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Quand je dis qu'il n'y a pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans tous les add-ons payants qu'ils ont. Je ne les ai pas tous regardés. Donc, voilà à quoi ça ressemble par défaut. Alors, on va ajouter une image aussi parce que vous avez la possibilité d'avoir une image. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on reste là ici dans mon événement. Je vais faire ici, image mise en avant et puis je vais aller chercher une image. Voilà, j'ai choisi mon image avec le petit micro ici. On va faire en mettre à jour. Et évidemment, avec une image, ça va faire aussi quelque chose de plus visuel ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'apparence par défaut d'une page événement à l'intérieur de The Event Calendar. Donc, dans The Event Calendar, vous avez un type de publication qui s'appelle un événement. C'est présenté d'une certaine façon par défaut. C'est préformaté comme vous venez de le voir là. Et donc, toutes vos pages événements vous ressemblez plus ou moins à ça. Vous allez voir au fil de ce tutoriel, je vais vous donner des astuces pour que ça puisse ressembler à autre chose. On peut aménager un petit peu les choses. Ça peut être un peu différent, mais globalement, ça ressemble à ça. Donc, ici, ça, c'est une page événement. On note déjà qu'on a l'URL de la page événement. C'est écrit slash event. Là aussi, on pourrait faire un petit tour très rapidement dans les réglages pour corriger ça maintenant. Tant qu'à faire, autant le faire dès le début, même si je voulais voir les réglages un peu plus tard. Et pareil pour la page événement au pluriel, puisqu'il va y avoir une page avec l'ensemble de vos événements, un calendrier en fait, avec tous vos événements qui seront... Vous pourrez naviguer dedans et choisir, etc. On peut regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Regardez, il y a un lien qui me permet d'y aller ici. Je clique dessus, ça va m'amener à slash events au pluriel ici. Et là, vous voyez en fait, on a justement le fameux calendrier que nous installe The Events Calendar et qui est personnellement ma partie préférée de l'extension. C'est tout simplement cette partie-là avec le calendrier. On a une vue en liste comme ça. Donc, vous pourrez avoir tous vos événements qui seront listés les uns en dessous des autres. Vous allez évidemment pouvoir réutiliser cette URL, c'est le but, et la mettre sur votre site. Vous avez une vue mensuelle comme ça, donc qui est ce qu'une grande partie d'entre vous va sans doute vouloir utiliser, une vue mensuelle avec les événements ensuite qui sont visibles comme ça. Et il y a également une vue par jour. Voilà. On va revenir évidemment sur ce calendrier-là de toute façon et son fonctionnement. Il y a des choses que vous pourrez afficher ou non. OK. Donc, c'était hyper long. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va quand même tout de suite aller dans les réglages, encore une fois. Et puis, on va aller quand même changer justement ce permalien, ces fameuses URL pour que ce soit quelque chose en français qui nous corresponde. Donc là, libre à vous de faire une traduction exactement comme ils ont voulu vous donner l'extension clé en main, c'est-à-dire en écrivant événements. Et si vous, en général, vous faites toujours des stages, toujours des cours, toujours des conférences, vous pouvez traduire ça comme vous voulez. Par contre, faites-le maintenant et ne vous amusez pas à le changer plus tard. Alors, faites-le une seule fois et ensuite, gardez vos URL bien. Voilà. Donc, sans accent et j'ai mis événements au pluriel et événements ici au singulier. Donc, on va enregistrer les modifications et désormais, on va avoir du coup notre calendrier avec l'URL qui sera bien pour nous en français. Vous avez un raccourci dans la barre en haut. Vous avez événements. Vous avez plein de raccourcis que vous met l'extension et vous allez notamment voir le calendrier. Ça vous amène directement sur le calendrier comme ça. Donc là, maintenant, on est bien en slash événements au pluriel. Et si je clique sur un événement, on a le slash événements, slash et le nombre de la conférences URL que je peux changer du coup directement en allant dans cet événement. Événements que je peux choper comme pour les pages ou les articles dans WordPress. Donc, en cliquant juste ici sur modifier événements. On termine juste deux, trois choses ici dans l'événement. On regarde un peu comment les choses marchent et ensuite, on va justement prendre par exemple ce calendrier et le mettre sur notre site. Donc là, description, etc. Tout ça, j'ai fait le tour. Petite astuce ici par rapport à la carte. J'ouvre mon événement dans un nouvel onglet. Et ici, moi, je ne suis pas fan de comment c'est présenté. On pourrait juste resserrer un peu le tout. Alors, sachez que si vous n'affichez pas la carte, que je décoche afficher la carte ici et que je clique sur mettre à jour, ça va mettre côte à côte, détails du organisateur. Ce qui, je trouve, moi, est du coup quand même beaucoup mieux, mieux présenté. Donc, ça, c'est une chose. Pensez-y. D'ailleurs, la carte, je ne la trouve pas super intéressante. Donc, moi, je la décocherai par défaut. Et ensuite, tout ce que vous voyez d'affiché de façon qu'on a eu avant, c'est les petits liens. Si vous ne voulez pas le lien Google Maps qui est ici, vous pouvez ici décocher, afficher le lien vers la carte. Et ici, pour pouvoir remodifier à nouveau le lieu ou l'organisateur, vous cliquez sur modifier lieu ou modifier organisateur. Et ça va vous emmener justement dans un récap de toutes les infos concernant l'organisateur ou le lieu. Je vous réexplique dans un instant pourquoi on est amené dans un autre endroit. Puisqu'en fait, la gestion des événements des organisateurs ou des lieux est centralisée. Vous voyez que dans les réglages ici, dans le menu événements, il y a ici lieu, organisateur. Tout ça, c'est centralisé pour que vous ayez éventuellement plusieurs lieux ou plusieurs organisateurs à réutiliser facilement dans vos différents événements. Voilà. On y revient du coup dans un instant. Mais voilà, on a fait le tour ici. Juste prix de l'événement, on peut mettre un prix éventuellement. Donc, par exemple, symbole de la devise ici. Donc, je vais le faire pour vous. On va mettre euro. Vous pouvez faire comme moi de toute façon. Si jamais vous avez un prix à afficher, ce sera de toute façon comme ça. En euro avec le code ISO, c'est EUR tout simplement. Et le prix, par exemple, 20 euros. On va l'afficher. Et ici, on a également quelques informations. Je vais mettre des choses. On va mettre ici des étiquettes et on va mettre une catégorie. Donc, des étiquettes, ça va vous permettre simplement de créer une espèce de sous-catégorie. Vous pouvez mettre plein d'étiquettes pour avoir des... Si vous avez plein de petits points communs entre vos différentes conférences, vous pouvez mettre des étiquettes. Ça va permettre de ranger par étiquette toutes ces conférences ensemble. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous servir de système d'étiquettes. Dites-vous simplement que c'est la même chose que des catégories, mais en différent. C'est con, dit comme ça, mais c'est exactement ça. C'est des catégories. Simplement, on appelle ça des étiquettes. Et ça va être plutôt des points communs à la manière des hashtags, comme on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par exemple. Vous mettez 5, 10, 15 hashtags. Les étiquettes, c'est exactement la même chose. Le principe de l'étiquette, c'est l'ancêtre du hashtag. Voilà. Donc, j'en ai mis plusieurs avec des virgules. Vous pouvez en rajouter tout de suite plusieurs, mais en les séparant par des virgules. Si vous cliquez sur « Ajouter », ça va ajouter toutes vos étiquettes. Et puis, je vais également mettre une catégorie directement à partir d'ici. Donc, je ne me suis pas fait chier. J'ai écrit « WordPress », « Ajouter une catégorie », « Mettre à jour ». Et puis, du coup, on va regarder maintenant tout ça ici, puisque ça a ajouté deux, trois choses en plus, justement. À savoir le prix, ici, 20 euros. Le sigle, on pourra le changer et le mettre à droite. Ce sera dans les réglages juste après. La catégorie d'événements et les étiquettes également. Donc, vous voyez justement que si je clique, par exemple, sur la catégorie, ça va m'amener sur une page avec le calendrier, avec tous mes événements, mais qui sont automatiquement filtrés par cette catégorie. On le voit d'ailleurs dans l'URL, « Slash catégorie », « Slash WordPress », ça fait des URL très longues, mais vous avez directement un « Slash WordPress », donc tous les événements de cette catégorie. Si je reviens en arrière, il y a la même chose pour les étiquettes. Si je clique sur une étiquette, ça m'emmène là aussi dans un calendrier, trié, filtré automatiquement par cette étiquette. Vous n'êtes, encore une fois, pas obligé de vous servir de tout ça. Vous pouvez le laisser vide, évidemment. Et là, ça nous a permis de faire le tour sur ce qu'il y avait au niveau d'un événement. Donc maintenant, à ce stade, vous voulez probablement simplement savoir comment prendre ce calendrier et le mettre sur votre site. Donc, on va faire ça ensemble. Vous avez automatiquement une URL, vous avez compris. Là, je peux cliquer sur « Voir le calendrier ». Ça m'amène directement sur cette URL « Slash événements » au pluriel. Vous avez également un lien depuis les réglages de l'extension. Quand je vais dans « Settings », ici, on vous met également l'URL. Elle est juste là, « Permalien pour des événements multiples ». Vous pouvez cliquer ici, vous avez votre URL. Dans tous les cas, c'est cette URL-là et pas une autre. Vous avez cette URL qui est créée par l'extension. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Vous pouvez donc choper cette URL-là. Vous verrez que là, comment ça s'affiche ici la première fois quand on arrive par défaut. Vous aurez la main dessus, là aussi, dans les réglages. Est-ce que c'est automatiquement la vue mensuelle, la liste, etc. ? Donc, pas de panique. Déjà, vous prenez juste cette URL-là, « Événements ». Et puis, on peut la mettre dans notre menu. C'est comme ça que vous allez faire, tout bêtement. Donc, vous allez par exemple dans « Apparences menu ». Je ne sais pas si moi, j'en ai un de créé. J'en ai un de créé ici, « Primary ». Et je vais le… Alors, peut-être que je l'ai directement ici. Ce n'est pas le cas. Donc, vous avez quelques liens rapides aussi pour mettre en avant certaines catégories. Si vraiment, vous avez plein d'événements que vous organisez par catégorie, vous voyez que vous pouvez les ajouter à votre menu rapidement à partir d'ici. Sinon, moi, je mettrais simplement l'URL. Hop, l'URL complète. Texte de lien. « Conférence ». J'aurais pu appeler ça aussi « Réservation ». Je pourrais prendre cette URL, la mettre dans mon bouton et appeler mon bouton « Réservation ». Enfin, voilà. On peut faire des choses plus intéressantes que ce que je vous montre là. « Enregistrer le menu ». Et puis, voilà. Du coup, j'ai mis mes événements. Je vais dans « Conférence ». Et du coup, j'ai ici justement mon calendrier avec toutes mes conférences. Du coup, je peux cliquer sur « Mes conférences » et j'ai toutes ces informations qui sont dispatchées pour chacune de ces conférences avec la possibilité pour les gens d'ajouter ça facilement à leur calendrier. On a déjà vu un peu le fonctionnement de base de « The Events Calendar » à ce stade. Vous voyez comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Plein de petites choses à voir ensemble maintenant encore. Mais vous voyez, on a donc tout qui est centralisé au niveau d'un calendrier, bien sûr. Vous voyez que vous pouvez automatiquement segmenter et avoir plusieurs calendriers par catégorie, ce qui vous permet de vous organiser dans la navigation de votre site. Vous n'avez pas forcément un calendrier. Peut-être que vous en avez plusieurs si vous avez beaucoup de contenus, beaucoup de conférences. Et puis, vous avez vu comment ça fonctionne, comment ça apparaît visuellement au niveau d'un événement, comment les informations sont dispatchées. Vous avez d'ailleurs aperçu qu'on pouvait tout bloquiser et que tout pouvait être contrôlé sous forme de bloc, même s'ils ont encore un petit peu de chemin à faire de ce côté-là. En tout cas, c'est possible de le faire. Donc maintenant, on va terminer de faire le tour justement sur ces aspects étiquettes, catégories, lieux, organisateurs. On va regarder tout ça et voir comment ça fonctionne. Ça ne va pas être très long. Donc, je retourne dans le back office. Et puis ici, on va dans les événements. On peut aller dans les étiquettes. Donc, tout ce que j'ai créé directement quand j'étais dans l'événement, ça le crée de manière centralisée, que ce soit les catégories, les étiquettes, les lieux, les organisateurs, tout est là. Si jamais je veux créer plus d'étiquettes, je peux les créer à partir de là également. Et ensuite, du coup, ça me fait des liens. Je peux cliquer sur « Voir » et ça me fait justement des liens, des URL. Pour chaque étiquette, j'ai une URL qui trie justement tous les événements par étiquette, par catégorie. Vous pouvez les réutiliser après sur votre site si vous voulez. Donc, catégorie ici. J'en ai une seule. Je peux aussi cliquer sur « Voir » et j'ai mon URL automatiquement. Vous pouvez l'utiliser où vous voulez sur votre site. Pareil pour les lieux et les organisateurs. Donc, si je clique sur « Lieux » et que je clique sur le lieu qui m'intéresse, j'ai donc toutes les infos là. Et donc, je peux les modifier là. Et partout où j'ai utilisé « Lieux » dans mes différents événements, ça va évidemment modifier dans tous les événements. Donc, toutes les infos par rapport à ce lieu sont ici. Je n'ai rien de plus à vous montrer ici puisqu'on avait déjà fait un petit peu le tour finalement. Et c'est pareil avec les organisateurs. Tous vos organisateurs sont là. Vous pouvez en afficher plusieurs, en ajouter plusieurs dans un seul événement. On l'avait aperçu ensemble. Et donc, vous pouvez les modifier ici. Ça a marché dans un sens ou dans l'autre. Si je suis dans un événement et que je clique sur ma conférence et que je clique sur un organisateur à modifier, modifier organisateur, ça m'amène du coup, j'avais déjà oublié. Ça m'amène directement là. Voilà, tout simplement. Et donc après, à partir du moment où je crée un nouvel événement, je clique sur « Ajouter », je vais pouvoir récupérer du coup ici les différents lieux que j'ai. Donc moi, je n'en ai qu'un seul. Les différents organisateurs que j'ai, là aussi, je n'en ai qu'un seul. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir les catégories, les étiquettes, les lieux des organisateurs où c'est centralisé. Pareil pour les catégories que j'ai créées auparavant. Elles sont du coup ici. Et les étiquettes, je peux aussi faire une recherche, cliquer sur « Ajouter » et retrouver mes étiquettes. Donc ça, ce n'est pas plus compliqué pour étiquettes, catégories, lieux, organisateurs. Ensuite, on a le menu « Importer » que je n'ai pas personnellement testé. Ça va nous permettre d'importer directement des événements depuis d'autres logiciels d'événements type Eventbride ou Meetup qui sont des SaaS très connus qui sont en dehors de WordPress. Vous voyez que du coup, ça peut communiquer. Donc là, jeter un œil peut-être à tout ce qui est add-on payant, même si on ira jeter un œil ensemble rapidement. Mais il y a effectivement des add-ons payants qui permettent des fois de centraliser un peu des informations entre Meetup, Eventbride ou The Events Calendar. Il y a ce genre de choses qui semblent possibles. Donc vous voyez que vous pouvez importer des infos depuis également Google Calendar. Donc je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais voilà, tout ça, c'est possible. Ensuite, on va avoir du coup les réglages qu'on va parcourir ensemble et « Aide, Dépannage » et puis un lien vers tous les add-ons payants qu'ils ont. OK, on reste dans les réglages ensemble maintenant et on va du coup parcourir le premier onglet « Général ». Je descends. Combien d'événements à afficher par page ? Donc vous voyez notamment dans le listing de tous vos événements, si vous avez beaucoup beaucoup d'événements, vous pouvez limiter le nombre d'événements qui est affiché avant qu'il y ait une pagination. Donc on va laisser ça par défaut, c'est très bien. On peut activer l'éditeur de bloc. Je le réactive au cas où juste pour vous le montrer. Je vais sauvegarder les modifications puis on va revisiter rapidement. Déjà, si j'actualise, vous allez voir que ça ne ressemble pas à la même chose. C'est présenté un petit peu différemment et je vais cliquer sur modifier l'événement et tout est sous forme de bloc. Ce qui va vous permettre de déplacer un petit peu les choses, d'ajouter absolument tous les blocs que vous avez du coup. Si vous avez l'habitude d'utiliser Gutenberg et les blocs, vous allez pouvoir ajouter absolument ce que vous voulez du coup maintenant ici. Et tout est sous forme de bloc. Vous voyez ici. Je peux tout reprendre un petit peu. Il y a quelques options dans les différents blocs. Vous voyez, on peut cocher ou décocher certaines options. J'aime bien l'idée. Je trouve que c'est encore un petit peu perfectible dans la manière dont c'est affiché. Sachant que du coup, ce n'est même pas affiché de la manière définitive ici. Quand je se mettra à jour et que je regarde l'événement, on ne voit pas exactement la même chose. Vous voyez, là, c'est vraiment le changement qu'il y a. On voit que ça ne s'affiche pas pareil avec les blocs. C'est un petit peu différent. Là, il y a une petite couleur de fond ici et tout. Voilà, donc ce n'est pas encore super agréable à l'utilisation. On a l'impression que c'est encore un petit peu en cours de fabrication, tout système de blocs avec The Events Calendar. Mais en tout cas, c'est possible de bloquiser tout ça et ça peut être très intéressant pour ceux qui ont l'habitude des blocs. Je vais revenir dans les réglages. Je vais le désactiver. Vous avez la possibilité d'activer des commentaires si vous le souhaitez. Donc, ça veut dire qu'il y aura l'espace commentaire comme pour un blog WordPress. Il y aura un espace commentaire sous tous les événements. Comme ça, si les gens viennent, posent des questions, etc., vous pouvez répondre directement dans les événements. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Ici, on peut décocher automatiquement cette case. La plupart d'entre vous n'en auront pas l'utilité. Intégrer les événements dans la boucle principale du blog. À quoi ça sert ? Si jamais vous avez un blog, vous avez donc votre listing avec tous vos articles de blog, vous pouvez dans ce listing où vous avez tous vos articles de blog qui sont affichés, donc la page blog couramment sur WordPress, vous pouvez afficher vos événements directement ici. C'est-à-dire que vos événements vont se confondre avec vos articles de blog. Vous aurez un listing avec absolument tout, tous vos articles de blog, plus dans l'ordre chronologique, du coup probablement, plus du coup vos événements au milieu des articles. Si vous voulez faire ça, vous pouvez, vous avez juste à cocher cette case. Vous avez ensuite les réglages de permalien qu'on a déjà vu ensemble. Donc, changez-les une fois ici au début et évitez de revenir là-dessus. Ensuite, heure de clôture de fin de journée à minuit ici, symbole de devise par défaut. Donc ici, vous allez pouvoir mettre justement des euros. Donc, vous pouvez mettre le sigle euro ici et écrire ici la norme ISO, donc EUR tout simplement. Voilà. Et ici, on va cocher la case placer le symbole de devise après la valeur. Comme ça, c'est formaté comme il faut chez nous. Là, pour les doublons. Donc, si vous avez des lieux en doublons, des organisateurs en doublons, là, c'est vraiment pour ceux qui ont une utilisation intensive de The Events Calendar et ils commencent à mettre plein d'événements, donc plein d'organisateurs, plein de lieux, ça devient un peu le bazar. Vous avez une petite option ici qui vous permettrait de fusionner ce que The Events Calendar considère être des duplicatas. Donc, s'ils se rendent compte que vous avez deux fois la même chose à un moment, deux événements, deux organisateurs identiques, vous cliquez fusionner les duplicatas ici. Supprimer les événements plus vieux que, donc ça, c'est pour que ce soit fait de manière automatique. Donc, si vous avez des événements plus vieux que 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., vous pouvez les supprimer automatiquement. C'est vrai que si vous avez énormément d'événements, tout ça, ça va être stocké dans votre base de données si je ne dis pas de bêtises. Donc, de toute façon, tôt ou tard, ça vient quand même alourdir un peu votre site. Alors, ce n'est pas un problème avant longtemps normalement. Cela dit, par bonne pratique, vous pouvez vouloir nettoyer automatiquement les événements plus vieux qu'une certaine date. Par exemple, plus vieux de 1 an, par exemple. Quel est l'avantage ? Je viens de vous le dire. Gardez votre site, votre installation propre, pas garder les événements que ce n'est pas inintéressant d'afficher les événements passés parce que les gens vont voir qu'il se passe des choses. Ils vont voir qu'il y avait des événements. Si vous supprimez automatiquement tous les événements plus vieux, par exemple, qu'un mois, en fait, les gens vont avoir aucune visibilité sur ce qui se passait par le passé. Ce qui peut moins accentuer cette sensation de ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est cette sensation qu'il s'est passé plein de trucs et qu'à chaque fois, la personne a raté plein d'événements et que vous montrez du coup qu'il y a des choses, il y a des événements, il y a des conférences, il y a des gens qui étaient présents à ces conférences et qu'il se passe des choses. Donc, si vous supprimez automatiquement les événements, vous passerez à côté de ce petit effet que je pense est intéressant. Donc, moi, je vous conseillerais de le faire. Supprimer les événements plus vieux que, mais peut-être plus vieux qu'un an, par exemple. Ici, supprimer définitivement les événements plus vieux que, ça, c'est pour le faire maintenant là tout de suite pour justement aller supprimer une partie de vos événements maintenant. Vous cochez ce que vous voulez, vous allez sauvegarder les modifications. Ça va supprimer du coup les événements maintenant. Voilà. Ne pas utiliser trop vite. Réfléchissez bien du coup avant de supprimer en masse comme ça. Ensuite, réglage de plan. Activez les cartes. Alors, si vous désactivez ici, ça désactivera globalement les cartes pour tous vos événements. Comme ça, ça vous permet de le gérer de manière centralisée ici assez facilement. Et le niveau de zoom dans la carte Google Maps. Si vous voulez que ce soit plus ou moins zoomé dans la carte, vous pouvez changer ça ici. Ensuite, ça, on s'en fiche. Et pour terminer ici, réglage de fuseau horaire. Donc, est-ce que vous voulez utiliser probablement pour la majorité d'entre vous ? Ou alors, est-ce que vous voulez utiliser le fuseau horaire de chaque événement ? Parce que pour chaque événement, il peut y avoir un fuseau horaire différent. Alors, ça peut être un peu compliqué à gérer mais du coup, c'est possible. Afficher le fuseau horaire si vous voulez. Juste, je vous montre rapidement par rapport au fuseau horaire. Donc là, j'ai bien coché à la case afficher le fuseau horaire. Et quand je vais dans un événement, vous avez la possibilité effectivement de modifier le fuseau horaire. Regardez juste ici. Je clique sur fuseau horaire et en fait, vous pouvez carrément le modifier ici. Ce qui vous permet en fait avec The Events Calendar d'avoir des événements sur plusieurs fuseaux horaires différents. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des petits défois, des petits détails où ça a été pensé pour quand même aller assez loin, je trouve. Ça fait partie des petits détails que j'apprécie dans The Events Calendar parce que ce n'est pas évident de mettre en place quelque chose comme ça. Ensuite, on va dans le menu Display. Ici, on va pouvoir laisser ça cocher par défaut. Là aussi, là. Activer les affichages d'événements. Donc, est-ce que vous voulez tout afficher ou pas ? Regardez, je vais aller à la racine ici. On va aller dans les conférences. Est-ce que vous voulez tout afficher ? Est-ce que vous voulez laisser la possibilité d'afficher en liste mois, jour ou simplement l'un des trois ou deux des trois ? Moi, par exemple, si je veux automatiquement qu'il n'y ait que la vue mensuelle avec un petit calendrier, je pourrais juste décocher liste et jour, sauvegarder les modifications, j'actualise et ça va me faire uniquement un calendrier affiché comme ça. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez également afficher simplement liste et mois, par exemple. Et par contre, ce que vous pouvez faire aussi juste avant que, pour ne pas perdre de temps, je vais ici dans affichage par défaut. Et même si vous en laissez plusieurs de possibles, vous pouvez décider que celui qui est affiché par défaut quand on arrive sur la page, c'est celui en mois, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai fait là, affichage par défaut, mois. Vous voyez que ce que je vous disais, des fois, il y a de l'anglais, des fois, il y a du français. Enfin, c'est souvent comme ça. Et laissez la possibilité de switcher en liste ou mois. Je vais enregistrer. Et du coup, quand j'actualise ici, on va avoir liste et mois de dispo. Mais c'est moi qui est bien affiché par défaut quand on arrive. Liste, mois. Voilà. Ensuite, quand on descend, désactiver la barre de recherche d'événements. En cochant cette case, vous allez désactiver la petite barre de recherche qu'il y a en haut. Et si vous n'avez pas énormément d'événements, ça peut valoir le coup de juste désactiver cette barre de recherche. Là, si je l'actualise, du coup, ça va s'afficher différemment. Il n'y a plus la barre de recherche. Et maintenant, vous avez les petites vues qui s'affichent comme ça. Liste, mois. Ce qui est assez moderne. Ce qui n'est pas mal. Et bon, ça, c'est vraiment si vous voulez désactiver la barre de recherche. Donc là, je vais la réactiver. Je vais la décocher. Alors, ça n'a rien à voir. C'est celui-là. Et là, du coup, alors rapidement, je la fais réapparaître. Là, c'est peut-être le moment de parler notamment de l'un des add-ons payants chez The Events Calendar concernant cette barre de recherche. Si je vais sur The Events Calendar dans Product Calendar et ici Filter Bar, vous avez un add-on payant qui est entièrement juste dédié à la recherche pour vos différents calendriers. Donc, première chose déjà, si ça vous intéresse d'avoir l'un des add-ons payants ou The Events Calendar Pro tout court, vous aurez un lien dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié. Donc, ça permet d'encourager mon travail. Merci d'avance. Et ça ne vous coûte pas plus cher évidemment. Et du coup, vous vous rendez via ce lien. Vous allez sur The Events Calendar. Vous aurez plein d'add-ons payants. Vous avez The Events Calendar Pro tout court qui ajoute plein de petites choses à voir si je le couvre un jour sur la chaîne. Vous avez ce que je vais vous présenter maintenant. Vous avez la partie événements virtuels, etc. Vous avez plein plein d'add-ons. Là, si je vous montre justement celui que je voulais vous montrer rapidement, Filter Bar, Advanced Search Filters for Your Calendar. Enfin, je ne sais pas le nom de l'extension. Enfin, des filtres quoi. Et en gros, ça ajoute un add-on qui vous permet d'ajouter plein 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 de filtres. Regardez, vous avez plein de gifs et ça vous montre un peu tout ce que vous pouvez faire. Je pense qu'il y en a, ça va vous permettre d'afficher ça sous la forme d'une colonne latérale. Mais il y a également tous les filtres qui peuvent s'afficher en haut directement. Et vous avez plein 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 de filtres, plein de choses qui peuvent s'afficher. Là, par exemple, pour trier directement par catégorie facilement depuis un seul et unique calendrier, ça peut être pas mal. Tout ça, c'est disponible avec beaucoup beaucoup de fonctionnalités. Ça a l'air assez riche dans un seul et unique add-on payant. Ils ont plein plein d'add-ons. Donc, à voir si ça vous intéresse ou pas, si vous en avez l'utilité. N'hésitez pas à acheter un œil. Moi, je ne vais pas le faire dans ce tutoriel. Ce serait vraiment trop long. Mais c'est pour vous dire qu'ils ont vraiment plein plein de choses et que j'effleure un petit peu la surface dans ce tutoriel. Ok. Donc ensuite, on descend. On a le formatage des dates. Alors ici, nous, les dates ne sont pas formatées comme ça chez nous. Donc justement, on va faire comme chez nous. On va mettre plutôt jour, mois, année. Et donc, dans ce cas, je ferai comme E, J, Y, F. Je garde comme E, mais je l'écris ça pour nous. 29. Ah non. 29. Voilà. J, F, Y, jour, mois, année. Ça, c'est parfait. Et là, c'est pareil. On va l'inverser. J, F. Voilà. Vous faites juste comme moi. Comme ça, vous aurez quelque chose de bien formaté. Et format mois et année, c'est pareil. Non, c'est parfait là. Mois, année. Séparateur des dates et heures. Ça, je trouve ça vraiment naze comme idée de séparateur parce que je trouve que les choses sont moins claires. Je n'aime pas du tout. Je vous conseille de mettre juste un petit tiret. Ça va vous permettre d'afficher en fait directement dans un événement. Je m'y rends tout de suite. Un séparateur. Là, ça ne s'affiche pas parce qu'il n'y a pas les heures. Regardez, je vais mettre tout de suite. Je vais décocher ça. Je vais laisser les heures qui sont affichées là. C'est très bien. Mettre à jour. Je retourne sur l'événement. Et vous avez un petit séparateur. Et là, actuellement, c'est un petit arrobas comme ça sauf que je trouve que ça embrouille un petit peu l'esprit. Ça ajoute un truc. On ne sait pas trop ce que c'est. Moi, j'aime bien juste le petit tiret. Donc, je mets le petit tiret. Voilà, c'est le petit séparateur et le format date, etc. Et si je fais mettre à jour, vous allez voir qu'en fait, ça va juste enlever. Voilà. Et ça va mettre mon petit tiret. C'est parfait. Alors, du coup, faites attention parce qu'on a fait, je viens dans les réglages général. On a dit qu'on voulait la 2, c'est où. Voilà, placer le symbole de devise après la valeur. Sauf qu'ici, on a quand même à nouveau, là, je suis dans l'événement lui-même. On a à nouveau l'option est-ce que c'est avant ou après. Donc, faites attention du coup à ne pas, parce qu'après, vous ne comprendrez pas pourquoi ça n'a pas mis après. Faites attention à que ce soit bien réglé partout. Là, on retourne dans l'événement et normalement, c'est bon. Là, j'ai le euro après. Voilà. Donc là, l'événement, il est bien. Et vous voyez que j'avais activé l'espace commentaire. Donc là, on voit qu'il y a la possibilité de laisser des commentaires et vous pourrez y répondre du coup depuis votre back-office WordPress. Donc, je retourne dans le display et les derniers petits réglages, c'était en bas. Juste ici, vous avez la possibilité de mettre du code HTML, du texte, des codes courts, tout ce que vous voulez directement ici, avant et après. Avant et après, ça va être automatiquement avant et après les événements ou le calendrier. Donc, ça va être en fait du contenu qui va s'afficher là ou là, si c'est en dessous ou au-dessus. Et ça va être le même contenu, ce qui vous donne là en option, ça va être le même contenu là où je viens de vous montrer et ici, avant ou après. C'est partout en fait, automatiquement. Donc, ajoutez du code avant le contenu de l'événement ou après le contenu de l'événement et vous enregistrez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez du coup avant ou après le calendrier. Ok. Et pour finir, là, l'onglet licence. L'onglet filters, ça va vous inviter à ajouter l'add-on dont je vous ai parlé. L'onglet intégration qui est une intégration à Google Maps. Si vous laissez leur clé par défaut, ça fonctionnera pour afficher une carte. Vous pouvez avoir plus d'options avec Google Maps apparemment si vous mettez votre propre clé API Google Maps. Import pour apporter peut-être des réglages que vous avez fait sur une autre extension ou alors là par exemple sur Event Aggregator, je ne connais pas. Et Upgrade pour upgrader évidemment. Petit point concernant Locotranslate. Donc ici, si jamais il y a des traductions qui ne vous plaisent pas dans The Events Calendar et je suis sûr qu'il y en a, vous pouvez traduire vous aussi ou essayer de traduire quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible, dans une extension absolument incontournable qui s'appelle Locotranslate qui va vous permettre de choper absolument toutes les chaînes de caractère. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc tous les mots, toutes les phrases qui apparaissent côté visiteur et faire une autre traduction qui vous correspond plus ou même traduire tout court quand ce n'est pas traduit. Donc je vous montre très très rapidement. On va dans Extensions Ajouter et vous faites une recherche, vous tapez Locotranslate. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, vous installez et vous l'activez immédiatement. Activez. Il va y avoir un menu en bas, Locotranslate, ici. Et ensuite, vous allez dedans, vous cliquez sur Extensions. Ça va automatiquement récupérer toutes les extensions sur votre site. Donc là, The Events Calendar. Et du coup, vous allez avoir accès à toute la traduction en français ici. Je clique sur Français. Il y a plusieurs d'ailleurs, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et vous avez en fait tout ce qui a été traduit. Tout est là. Et s'il y a un truc que vous voulez choper pour le traduire autrement, vous pouvez le faire à partir d'ici. Faites attention parce que je viens de voir qu'il y en a une là et qu'il y en a une deuxième ici. OK, donc ce n'est pas normal. Donc plutôt celle-là. Là ici, système, ce sera celle-là. De toute façon, là où c'est écrit système plutôt que vous voudrez traduire pour que ça puisse bel et bien rester sur votre site même quand il y a des mises à jour que vous... Il ne faut pas que pendant une mise à jour de The Events Calendar, votre traduction soit écrasée et qu'elle disparaisse. Donc pour ça, faites attention à prendre plutôt celle-là. Autre astuce, si jamais vous voulez dupliquer très facilement un événement, on est toujours sur la version gratuite. La version pro de The Events Calendar, je l'ai aperçue, il y en a l'une, l'un des add-on et vous permet de créer automatiquement des événements récurrents. Donc à partir du moment où un événement revient régulièrement, vous pouvez le réutiliser ou le planifier automatiquement, planifier sa récurrence. Donc ce serait évidemment plus simple. Mais là, j'ai une petite astuce pour la version gratuite. Si vous voulez simplement dupliquer l'un des événements que vous avez créés pour gagner énormément de temps, je l'installe et ça va ajouter un petit bouton qui va vous permettre de dupliquer les événements tout bêtement. Donc je l'active et ensuite on va dans mes événements et ici je vais pouvoir justement cliquer sur dupliquer cela. Ça me duplique automatiquement, ça me fait un brouillon. Là, je peux faire conférence WordPress 2, mettre à jour et je peux évidemment la publier. Je vais aller dedans, je vais mettre d'autres dates, ça me fera plusieurs événements sur le calendrier. Je vais changer rapidement les dates. Voilà, je fais publier et donc là maintenant, quand je vais dans conférence, j'ai vraiment plusieurs conférences. Là, si je vais dans liste, elles sont justement toutes affichées ici avec la date, etc., toutes les infos et je clique sur une conférence et j'ai toutes mes infos ici comme ça et quand je reviens en arrière, dans la vue mensuelle, j'ai donc bien une conférence ici et je peux basculer comme ça d'un mois à un autre ici ou alors il y a aussi juste ça, je pense que ça permet de passer peut-être à l'autre mois, voilà, septembre 2022 et j'ai une conférence, j'ai ma conférence, ma grande conférence ici WordPress 2 sur plusieurs jours. Là aussi, c'est pareil, add-on payant et vous avez plein plein d'options. Déjà, vous avez d'autres affichages de possibles. Apparemment, il n'y a pas que cette vue mensuelle ou cette vue en liste, il y a d'autres affichages de possibles. Déjà, je trouve les affichages, le calendrier là, il est relativement propre, il est bien fait, il ne me choque pas du tout et là, quand vous passez la souris, vous voyez que vous avez un petit aperçu comme ça. Je sais que toutes ces choses-là, vous avez beaucoup plus la main sur tout ça et plein d'aspects visuels de tout ça avec des add-ons payants, encore une fois. Alors maintenant, on va voir la suite de ce tutoriel. On va passer dans l'espace personnalisé, le customizer. Donc, je clique sur personnaliser ici et vous allez avoir des options qui sont soit liées juste à The Events Calendar, soit liées aussi à notre thème. Donc, j'utilise le thème Cadence et le thème Cadence me donne des options qui sont intéressantes pour modifier un petit peu l'aspect de mes pages de conférences et tout ça. Ici, on va avoir le menu The Events Calendar, je clique dessus et vous avez automatiquement pour vous, quel que soit le thème, normalement, toutes ces options-là, éléments globaux, barres événementielles, vues mensuelles, etc. Et moi, pour Cadence, j'ai également ici Single Event Layout et Events Layout. On va regarder ça ensemble. Donc, je parcours assez rapidement du coup, éléments globaux, vous voyez que j'ai des options de style, donc la taille de police, la couleur de certaines choses, titre, date, heure de l'événement, etc. Il y a plein de petites couleurs, de petites options. Je vous laisse regarder ça. Pareil pour barres événementielles, la barre ici vraisemblablement, il y a des couleurs, il y a des petites choses, icônes, les icônes, je ne sais même pas de quelles icônes ça correspond, c'était sans doute les petites icônes quand il n'y avait pas la barre de recherche, vous vous rappelez, en haut à droite. Voilà, donc vous avez des petites options de style qui sont super succinctes, c'est pour ça, moi, je suis tout aussi succinct qu'elle. On va assez vite, je fais la promotion en permanence sur ma chaîne, dans mes formations, un petit peu partout. Je vais aller dans Single Event Layout ici, on va aller justement dans un événement, donc celui-là par exemple, et on va regarder un petit peu les options qu'on a. Tout ça, normalement, vous le connaissez déjà si vous êtes familier du thème Cadence, c'est justement les options pour un type de publication personnalisée, que ce soit une page, un article ou ici un événement et donc j'ai des petites options, par exemple, je peux décider de mettre le titre automatiquement plutôt en haut comme ça, ça pourrait s'afficher comme ça. Ici, on descend, je vais prendre par exemple plus de place, si vous voulez que ça s'exprime sur plus de place, pas forcément dans une petite boîte comme ça, même si moi j'aimais bien, ça peut être comme ça et vous pouvez également enlever le côté boîte si vous voulez ici, je clique juste ici et on peut afficher ça complètement différemment. Alors là, le fait que l'image prenne trop de place, c'est à vous de mettre une image un peu en bannière, une image vraiment qui s'exprime sur un format paysage et pas une image avec de la hauteur comme ça et du coup, visuellement, ça fonctionnera très bien, c'est à vous de faire attention avec le choix de l'image et vous voyez que déjà, ça n'a rien à voir, c'est vraiment affiché différemment. Donc si ça peut vous intéresser, moi je préfère quand même, on peut Unboxed effectivement, par contre, je vais remettre ça sur quelque chose d'un peu plus serré parce que moi je préfère, voilà, c'est un peu plus clair comme ça. Ici, pour tout cet espace-là, vous avez quelques petites options, ça peut être plus ou moins grand, on peut afficher éventuellement le fil d'Ariane par exemple, moi j'enlève le Backlink et je mets le fil d'Ariane par exemple comme ça. La couleur, la de fond, vous pouvez la changer, tout ça c'est dans les réglages design, vous avez général et design et là si je me balade un peu dans les réglages de design, j'ai les couleurs, taille de police, couleurs de fond, j'ai plein plein de choses, je peux mettre une bordure, je peux mettre vraiment plein plein de choses. Normalement tout ça, vous en êtes déjà un petit peu familier si jamais vous ne connaissez pas très bien le thème Cadence ou même plus généralement que vous voulez vraiment maîtriser votre site WordPress avec les outils notamment qu'on voit, qu'on aperçoit en formation, le thème Cadence là auquel je fais référence et plus généralement pour montrer vos conférences à vos petits calendriers, tout ça. Il vous faut des bases solides sur WordPress, une formation pour ça qui s'appelle les fondations WordPress et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, ce sera vraiment une super formation à partir de laquelle ensuite une fois que vous aurez acquis toutes ces compétences, vous pourrez très rapidement, facilement et très naturellement aller dans The Events Calendar et maîtriser cette extension avec les outils Cadence et notamment ce que je suis en train de regarder là maintenant. Donc du coup ici, je ne vais pas passer plus de temps, vous avez plein d'options automatiquement. Là, ce qui peut être pas mal, c'est d'utiliser automatiquement l'image de fond, la feature d'image. Ça peut être sympa de l'utiliser peut-être ici, après ça peut être redondant si c'est affiché aussi également ici mais je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait tout sous forme de bloc, si on activait l'éditeur en bloc, du coup on pouvait automatiquement aussi supprimer le fait que l'image apparaisse ici et dans ce cas, vous auriez uniquement laissé apparaître l'image en haut dans la bannière comme ça et vous auriez quelque chose qui est peut-être, je trouve, plus sympa pour bien mettre en valeur votre événement. Donc vraiment, si vous activez les blocs, vous maîtrisez ça bien et que vous utilisez les petites options comme je vous montre ici dans le thème Cadence, vous pouvez vraiment mettre plus en valeur, mieux je trouve vos événements. Je vais faire un exemple rapidement, deux minutes, j'ai laissé activer cette option-là. Là du coup, on va le titre, où est-ce qu'il est ? Là, Event Title, on va faire en sorte qu'il soit lisible et le Braid Scrum qui est le fil d'Ariane, je vais également faire en sorte qu'il soit lisible. Voilà, tout ça c'est pas mal. On a Background Overlay Color et on va dire que pour que ce soit un peu plus lisible encore le texte, je vais mettre l'une des couleurs ici. On va mettre un peu de transparence, du noir, mais du coup, voilà, comme ça c'est plus facilement lisible. Ça c'est bien comme ça. Je vais vous montrer justement plusieurs astuces en fait. On va aller au bout d'un exemple que je voulais vous montrer qui peut être assez canon, assez cool en tout cas à maîtriser. Là, on va dire que c'est pas mal comme ça. Je vais mettre encore un petit peu plus d'espace, peut-être pas autant, 250. Voilà. Ensuite, on va publier les changements ici. Je vais supprimer rapidement, là il y a le Content Vertical, Vertical Padding, de l'espacement en haut et en bas. Je vais le désactiver. Ça va me mettre un peu moins d'espacement. J'en ai pas besoin en fait, il y en avait un peu trop. Là, je vais publier ça comme ça. Maintenant, je quitte cet espace personnalisé et je vais retourner dans les options de The Events Calendar pour activer les blocs. Donc, je vais dans événements ici, on va dans réglages et ici, je vais activer, c'était au début, activer l'éditeur de blocs, enregistrer les modifications. Je vais maintenant aller dans mon événement. C'était plus lequel, on va aller dans le 2, peu importe. Et ici, du coup, comme tout est sous forme de bloc, j'ai accès à tout visuellement comme ça. On le voit là, Event Date, Feature Image, etc. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon image là et je vais en fait la supprimer. Voilà, je voulais la supprimer justement. Ensuite, vous pourrez regarder quelles options vous avez ici. Je ne vous cache pas que je n'ai même moi-même pas énormément regardé. Vous pouvez afficher ça comme vous voulez. Là, si je regarde un petit peu, on peut voir que je peux créer un organisateur depuis ici, nom, téléphone, site, email, etc. Vous sentez qu'ils sont sur la bonne voie. Ça va être bien mieux avec les blocs, mais que ce n'est pas encore au point. De toute façon, vous n'êtes pas obligés de toucher à ça. On va voir l'événement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là maintenant, j'ai mes infos d'événements justement ici, mais je n'ai pas l'image à nouveau là qu'on avait déjà utilisé ici. Ce qui fait que vous voyez, on peut vraiment créer une mise en page qui est assez sympa, qui sera ensuite largement automatisée pour la création de vos événements en général. Ça peut être sympa de faire ça comme ça. Je continue un petit peu avec la mise en page de mon événement comme ça. Si je retourne dans personnaliser, je vais vous montrer une petite astuce. On va utiliser la colonne latérale ensemble. Je vais aller tout de suite dans les réglages de mon thème ici. On va aller dans Général. Je suis allé un peu vite. On va aller plutôt juste retourner dans The Events Calendar, Single Event Layout. Et on va activer, je descends, on va activer la colonne latérale. Vous voyez qu'il y a plusieurs mises en page ici. Et là, je vais dire je veux une colonne latérale. Donc, on va la mettre à droite. Ça nous permet d'avoir des infos à droite. Imaginons que ce soit des infos sur une colonne latérale que vous utilisez automatiquement pour l'ensemble de vos événements, par exemple. OK. Maintenant, je vais revenir en arrière. Là encore. Et je vais aller dans Général. J'utilise toujours la version gratuite de mon Time Cadence. Et dans Colonne latérale, Sidebar, je vais activer ici Enable Sticky Sidebar. Ça va me permettre d'activer une colonne latérale qui est sticky, c'est-à-dire qui est toujours visible dans l'écran du visiteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, regardez. Je descends. J'ai quelque chose qui est tout le temps visible comme ça. Vous voyez que là, on commence à faire un truc qui a de la gueule, qui est très, très, très intéressant. Moi, ici, je désactiverai l'espace commentaire. Je l'ai activé, mais vous le désactivez, ça, on n'a pas besoin. Et ça, ici, du coup, évidemment, vous activez des choses qui ont du sens. Donc là, par exemple, je fais Publier. Vous avez plein de petites options. Après, vous pouvez gérer la taille de la colonne latérale, l'espacement. Vous pouvez rendre uniquement le dernier élément dans la colonne latérale qui est sticky en cochant cette option-là. Mais moi, dans tous les cas, je vais quitter cet endroit et on va mettre quelque chose qui pourrait être utile. On va faire semblant dans la colonne latérale. On va aller dans Apparences et Widgets. J'arrive ici et donc j'ai mon éditeur de blocs. Je peux mettre absolument tout ce que je veux ici. Je vais supprimer absolument tout ça. Voilà, ça ne m'intéresse pas tout ça. On parle d'un truc vierge ici et je vais vous mettre, on va mettre un truc, on va mettre titre, un petit paragraphe et on va mettre un formulaire de contact. Voilà, je suis allé assez vite. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai mis un titre, un paragraphe, un formulaire de contact que je n'ai pas du tout modifié. Je l'ai laissé comme ça par défaut. Tout ça, ce sont donc les blocs Cadence Blocks auxquels vous êtes sans doute habitués avec moi maintenant. Je vais faire mettre à jour et du coup, regardez d'un seul coup, on peut mettre en fait des trucs super intéressants en sticky. Alors là, c'est 10 fois trop grand. Vous avez vu ? Donc du coup, il me met tout en... Je vais juste enlever un petit peu de texte ici. Toc, je l'enlève un petit peu, mettre à jour. J'actualise ici. Voilà, je n'ai plus ce problème-là. Même là, c'est encore trop grand. De toute façon, il y a trop de contenu. Mais je veux dire, en fait, vous pouvez rendre n'importe quoi sticky. Là, la petite barre de scroll ici, elle est causée par le formulaire, c'est sûr et certain. Donc, il faudrait que je regarde. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Vous donnez des petits indices de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, vous utilisez la colonne latérale, vous la mettez en avant sur vos événements avec du contenu comme ça à droite. Ça peut être complètement autre chose que ça, mais vous avez tous les blocs à disposition. Et du coup, vous pouvez faire des trucs vraiment cool en fait à ce niveau-là. On termine aussi par quelques petites options que propose Cadence, non pas au niveau d'un événement, mais de tout le calendrier. Donc là, vous voyez, sous Single Event Layout, on était passé rapidement à côté, mais il y a Events Layout. Et ça, c'est les options que vous avez pour tout le calendrier ici. Par exemple, si vous voulez mettre là aussi une colonne latérale, resserrer un petit peu, voilà, présenter différemment. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'options, mais il y en a quand même. Donc, si vous voulez, vous pouvez jouer un petit peu avec tout ça et cliquer sur Publier quand vous avez terminé. Et avec tout ça, on a terminé avec la version gratuite du plugin, du coup, The Events Calendar. Donc, à ce stade, je trouve l'extension plutôt intéressante, même si, en vérité, ce qu'on fait là avec l'extension dans sa version gratuite, il y a aussi plein de choses qu'on pourrait faire avec des outils, d'autres outils, avec plus de liberté, etc. Néanmoins, il y a quand même certains aspects de l'extension que j'aime bien. Par exemple, le calendrier qui fonctionne bien, qui est joli, qui est bien. Enfin, voilà, c'est très succinct. Vous voyez que même au niveau de la recherche, il y a une petite barre de recherche. Ensuite, il faut payer pour avoir plein de trucs en plus, mais dans tous les cas, ça fonctionne relativement bien. La partie, la vue en liste et pas en calendrier fonctionne bien aussi. Elle est propre, elle est suffisante. On aimerait évidemment avoir plus d'options de mise en page, plus de réglages, mais c'est des choses qu'on a uniquement quand on paye. Donc, après, vous avez vu qu'il y a la partie événements avec chaque événement, la mise en page, etc. Et je trouve que, globalement, ça va, ça passe. Je ne suis pas un grand fan de l'extension, pour être honnête avec vous, mais elle fonctionne bien, elle peut être intéressante. Je pense qu'elle est d'autant plus intéressante si vraiment, c'est juste un site vitrine et que vous mettez en avant vos différents événements sans avoir besoin de fonctionnalités compliquées. Vous voulez juste les mettre en avant. Vous ne voulez pas trop vous prendre la tête si vous n'avez pas trop d'expérience. Peut-être que vous installez The Events Calendar, vous prenez en main ce que je vous ai montré dans ce tutoriel. Et finalement, c'est vrai que ça peut être pas mal, pourquoi pas. Cela étant dit, vous voyez que c'est quand même relativement incomplet. De toute façon, vous allez forcément vouloir plus avec cette extension. Et donc là, interviennent soit ce que je ne couvrirai pas dans cette vidéo, soit une deuxième extension gratuite qu'ils ont qui ajoute une fonctionnalité de billetterie. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite maintenant. On va passer beaucoup moins de temps dessus, mais je vais l'installer, l'activer. On va regarder rapidement ensemble dans, en gros, comment ça fonctionne. Alors, vous faites une recherche Event Tickets et vous allez avoir ici Event Tickets and Registration et vous pouvez donc l'installer et l'activer. Vous voyez que c'est vraiment The Events Calendar eux-mêmes qui ont sorti cette extension. Donc, on l'active. Moi, en même temps, j'ai désactivé l'éditeur en bloc, Gutenberg, j'ai désactivé 2-3 trucs, j'ai laissé tout ça comme ça. Et donc, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va cliquer sur Skip ici et on a un nouveau menu qui s'appelle billet dans lequel il n'y a à peu près rien ou quasiment rien. Peut-être en version pro, là, encore une fois, puisque même Event Tickets a également sa version pro. Et c'est vrai qu'on peut apercevoir qu'il y a quand même des choses un peu plus sympas. Mais, donc, vous avez quelques petites options là, globalement, où est-ce que vous voulez avoir ce système de billetterie potentiellement. Vous voyez qu'on peut carrément régler ça par type de publication, ce qui est un petit peu spécial. De toute façon, on veut forcément les événements uniquement. Donc, vous pouvez décocher page et puis, vous laissez ça comme ça. Vous pouvez toucher à rien ici, cliquer sur sauvegarder. Première chose à faire dans la partie billet ici, ça va être, avant d'aller voir à quoi ça ressemble vraiment, de paramétrer des moyens de paiement. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit onglet qui s'appelle paiement. Vous pouvez activer Unable Ticket Commerce, sauvegarder les modifications et on va avoir de nouveaux menus qui apparaissent. pour connecter soit Stripe, l'incontournable processeur de paiement par carte ou Paypal. Vous avez dans la version pro d'Event Tickets la possibilité de connecter Event Tickets à WooCommerce. Donc, vous pouvez utiliser WooCommerce si vous voulez avec The Events Calendar et vendre vos événements comme ça. Voilà, je n'ai pas mis les mains dedans. Sachez simplement que vous pouvez le faire dans la version pro. Si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas. Donc ici, une fois que vous avez activé Ticket Commerce, vous pouvez donc connecter à Stripe ou Paypal. Moi, je peux éventuellement le faire pour Stripe ici. Vous voyez que vous avez les menus également là. Je vous laisse faire la connexion Stripe. Ce n'est pas très compliqué. Pensez donc à faire la connexion, donc ouvrir un compte avant Stripe. Vous pouvez juste aller sur Stripe tout court. Vous tapez Stripe et vous ouvrez un compte sur Stripe. Normalement, vous êtes une entreprise. Vous allez devoir donner votre tirette, etc. Que vous soyez une auto-entreprise ou une entreprise tout court. Et une fois que vous avez toutes vos informations dans Stripe, vous venez ici, vous cliquez sur Get Connected with Stripe et très simplement, du coup, vous allez pouvoir faire la connexion. Vous allez voir que c'est très facile. Ensuite, je vais dans les événements et justement, on va se positionner sur un événement, par exemple celui-là. Et on va regarder ce que ça a ajouté. Donc, je descends. Et ici, vous avez maintenant un encart qui s'appelle billet. Et vous pouvez donc ajouter un nouveau billet ou une nouvelle réservation. Alors, c'est vraiment le pire du pire au niveau du franc anglais ou de la traduction faite qu'à moitié pour cette extension-là. Vraiment, il n'y a que la moitié de fait et encore à peine. Et ça ne ressemble à rien. C'est toujours du nouveau nouveau réservation et tout. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, moi, je trouve ça très, très désagréable. Voilà. Maintenant, il faut juste que quelqu'un s'y mette, s'y colle, se retrousse les manches et fasse une traduction en français propre qu'il donne ensuite directement au développeur de The Events Calendar. Vous pouvez le faire via Locotranslate. Vous pouvez faire une traduction bien, exporter les fichiers de votre travail et ensuite les donner directement au développeur et tout le monde en profiterait. En attendant, on va cliquer sur Nouveaux réservations. Super. Et puis ici, du coup, je vais remplir tout ça rapidement. Je vais remplir un type, une description. Voilà, je vais le faire. Voilà, afficher la description sur l'interface du formulaire billet. Start sale à... Donc, quand est-ce que commence, démarre la vente des tickets et quand est-ce que prend fin la vente des tickets ? Donc, vous pouvez très bien avoir un événement qui est visible et ne pas avoir la vente de tickets tout de suite disponible. Du coup, dans ce cas, vous mettez une date dans le futur. Je vais laisser ça comme ça. Comme ça, c'est juste... On peut acheter des places et puis voilà. Et la capacité, on va dire qu'il y a 50 places, par exemple. Sauvegarder la réservation. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est pour les... Là, j'ai fait juste une réservation. J'ai appelé ça standard un petit peu au pif. Donc là, il n'y a pas besoin de payer. Là, j'actualise du coup et ça va ajouter un nouvel encart juste ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne va pas... Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas toute la largeur ? Vous voyez qu'il s'arrête. Il va de là et il ne va pas jusqu'à tout là. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'en suis le premier contrarié. Donc, ça se présente comme ça en tout cas, par défaut. Vous avez la petite description, le titre. 0 participants et 50 restants. Vous n'êtes pas obligés d'afficher ça. Il y avait la petite option juste avant dans billets, paramètres. Et ici, afficher le seuil de billets restants, on peut décider que le nombre de billets s'affiche que quand il en reste, que pas beaucoup pour justement dire aux gens dépêchez-vous. Donc, si je mets 3 par exemple et que je sauvegarde, ici, on actualise. Il ne va plus me dire du coup combien il en reste. 0 participants. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le nombre de participants que je voulais cacher. C'est le nombre de billets restants. Donc, on pouvait cacher la petite information juste dessous comme ça. Et ensuite, ici, alors ça, c'est une expression en anglais qui je ne sais plus comment ça se traduit en français. Mais évidemment, pour nous en France, ça ne veut rien dire du tout. Donc ça, typiquement, vous pouvez le choper via le co-translate et traduire. J'avais fait un test, ça a marché. Par exemple, souhaitez-vous participer à cette conférence pour l'interrogation ? Et puis, il y a le bouton en dessous, participe. Voilà, on peut cliquer là-dessus. Moi, là, du coup, tenez compte du fait que je suis connecté. Je suis en train de faire mes tests, mais là, je suis connecté. Je suis en tant qu'admin. Donc, c'est pour ça que, voilà, là, j'ai déjà, par exemple, mon nom et l'email de pré-rempli, un seul participant et cliquer sur terminer, par exemple. Voilà. Et ça, du coup, ça ferait une réservation. Alors là, c'est la première façon de pouvoir faire une réservation. Je retourne dans l'événement. Il y a l'autre façon qui permet justement d'avoir un prix. Donc là, c'était les billets. Réservation, j'ai cliqué sur Nouvelle réservation. Là, si je clique sur Nouveau billet, je vais créer un type de billet ici. On va lui donner un nom. Là, ici, je vais pouvoir lui indiquer un prix, par exemple 20 euros. Et on va dire que là, il n'y a que 10 places. Price 20, Nouveau billet VIP. Voilà. Là, je vois que dans Avancé, il y a la possibilité de mettre un SKU et sauvegarder le billet. Et là, ce qui va se passer, justement, on va aller regarder l'événement maintenant. Toc ! C'est qu'on va... Alors là, j'ai laissé les deux. Donc, il va y avoir les deux. Voilà, il y a ça. Puis juste dessous, il y a billet qui se présente un peu différemment. Et là, du coup, je peux acheter un ou plusieurs billets. Vous voyez que là, il y a un prix. Voilà. Donc, il faut bien paramétrer. Pourquoi c'est en dollars ici ? Simplement parce que je n'ai pas paramétré Stripe. Et quand vous paramétrez Stripe, vous préciserez, vous verrez dans les règles à Stripe que vous voulez évidemment être en euros et non pas en dollars. Donc voilà, c'est normal. Mais du coup, 20 euros, prenez un billet, vous cliquez sur réserver billet et après, vous avez la possibilité d'aller sur une espèce de page de commande en quelque sorte. Pourquoi il y a un espace à droite ? Je n'en sais rien. J'ai cherché. Je n'ai pas spécialement compris pourquoi sur le moment. Ce n'était pas super clair pour moi. Mais vous avez cette espèce de page de commande. Évidemment, là, je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas paramétré Stripe ou Paypal. Et vous pouvez du coup commander votre billet. Cette page de commande, elle est disponible et créée automatiquement quand vous installez l'extension comme moi juste avant. Et là, quand on va dans les pages, du coup, elle est juste ici en fait. Tickets, commerce, checkout page. Elle est là cette page. Si vous voulez aller dedans et ajouter des petites choses, des blocs ou des trucs pour l'embellir un petit peu cette page, vous pouvez. Elle est juste là et vous vous positionnez juste autour du code court. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Également, dans la version pro de tickets, machin, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, vous pouvez générer des QR codes pour chaque réservation. Chose qui arrive souvent, qui est souvent utile pour des événements, des conférences et tout. Sachez que c'est possible. Donc, ça peut être assez intéressant. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que vous avez sans doute plus d'options de personnalisation au niveau du formulaire de commande. Vous pourrez sans doute le modifier un petit peu. Ça aussi, ce serait avec la version pro. Ce qui vous permet par exemple de demander tout ce qui est information de facturation et tout ça, puisque en France, on est bien obligé de le faire normalement, même si là, ils ne le proposent pas par défaut. Donc après, vous pouvez quand même utiliser un logiciel de facturation en dehors de WordPress comme Quaderno que j'utilise notamment dans mon activité que vous connectez à Stripe et ou Paypal ou les deux. Et du coup, ça enverrait automatiquement des factures à vos clients. C'est des choses que vous pouvez mettre en place. Donc, même si vous n'avez pas là la génération de factures, vous avez la possibilité de générer des factures avec un logiciel de facturation comme Quaderno. Ça sort un petit peu du cadre de ce tutoriel. Je vous donne juste l'info comme ça, vous savez un petit peu où aller ensuite pour ces aspects-là. Et puis, du coup, il y a toutes ces options-là dans la version pro. Il y a plus de choses aussi. Donc, je vous le dis vraiment, si vous voulez une vraie billetterie avec tout ça, je pense que vous allez de toute façon avoir besoin de la version premium. Donc là, si je fais une petite réservation ici, gratuite, je clique sur terminé. Donc, vous voyez là, faites attention, testez votre site puisque vous voyez qu'il y a des petits trucs des fois qui sont écrits en anglais. Là, your reservation has been received. Donc, pensez à traduire ça, à le choper dans loco, par exemple. Si vous n'arrivez pas à traduire quelque chose, écrivez-leur. Vous allez sur le site internet de The Events Calendar et vous leur écrivez parce que ça veut dire que l'extension est inutilisable pour des Français si c'était le cas. Évidemment, ce n'est pas du tout dans leur intérêt donc ils feront quelque chose. N'hésitez pas à le leur dire. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous termine justement par qu'est-ce qui se passe avec les réservations. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité de gérer ça si je vais dans billets et paramètres. Est-ce que oui ou non, il y a besoin d'un compte dans votre site WordPress ? Compte qui serait forcément créé dans les comptes WordPress ici. Et là, il y a les options ici. Je vais vite, je sais bien. Là, les exigences de connexion. Est-ce qu'il faut être nécessairement connecté pour passer une réservation ou acheter des billets ? Voilà, vous avez ces petites options-là qu'il faut noter. Et donc, ce que je voulais vous montrer, je vais dans le listing des événements et en fait, les réservations, vous les avez ici. Participants, vous pouvez cliquer en fait sur n'importe laquelle de vos conférences. Cliquez sur les participants ici, par exemple. Et ça va vous emmener dans un endroit magique qui n'est pas accessible autrement normalement, dans lequel vous allez avoir toutes vos réservations, toutes les personnes. Donc, vous aurez un énorme listing de toutes les personnes ici et vous pourrez du coup exporter cette liste, par exemple, à l'entrée de l'événement pour checker toutes les personnes qui sont présentes. Vous pouvez cliquer sur exportation et ça, vous exportez. moi, c'est un CSV. Ça peut peut-être aussi l'imprimer en PDF ou des choses comme ça. Dans tous les cas, vous avez toutes les infos ici, détails de l'événement, participants, etc. par rapport à l'événement en question et tous les participants avec les infos de base. Donc, nous, on ne prend que le nom et l'email, c'est ce que vous avez vu avant et dans la version gratuite, on ne peut pas prendre autre chose de toute façon. Donc, les infos de base sont là. Le billet, l'état. Là, l'enregistrement, c'est une sorte de check-in. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a besoin absolument de venir là et de cocher cette petite... C'est juste pour valider, je pense, l'enregistrement d'un participant. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Je vous avoue que sinon, je ne trouve pas ça hyper clair puisque c'est un peu caché à un endroit et tout. Vous l'aurez peut-être compris, je ne suis pas super emballé par Event Tickets. En tout cas, dans sa version gratuite, je la trouve assez pauvre, assez peu intuitive. Ça ne me plaît pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose avec. Elle peut être intéressante, mais peut-être aller automatiquement vers Event Tickets Plus et vous aurez vraiment tout ce dont vous aurez besoin à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, vous accédez à tous vos participants pour une conférence depuis la liste des événements à partir de l'événement concerné. Vous avez tous les participants ici. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et puis, du coup, vous pouvez aussi intégrer non pas seulement le paiement par carte, mais Paypal. Et Paypal, c'est encore plus facile à intégrer. De toute façon, vous ouvrez un compte Paypal marchand et vous connectez depuis l'interface qu'on avait vue juste avant. Donc, on a fait le tour de The Events Calendar en version gratuite et Event Tickets. Encore une fois, il y a beaucoup d'adons payants pour faire quelque chose d'intéressant avec. Donc, The Events Calendar, en conclusion, c'est une extension que j'apprécie plutôt modérément, mais que j'apprécie quand même dans sa version gratuite. La billetterie, le Tickets, Event Tickets en version gratuite, je ne l'apprécie pas tant que ça. Je ne le trouve pas très, très abouti comme extension. Je trouve que elle est très perfectible. Maintenant, du coup, si vous faites l'effort de mettre une belle traduction en français de l'intégralité du plugin, je m'adresse notamment aux développeurs ou à la communauté WordPress en général, plus que vous êtes prêts à utiliser des extensions pro, je pense que vous libérez quand même un potentiel assez important sur votre site pour tout ce qui est gestion d'événements de conférences. Donc là, regardons, jettons un oeil rapide, Product Calendar, vous avez The Events Calendar gratuit, mais en plus de tous les add-ons payants, vous avez également The Events Calendar Pro. Il y a plein de trucs du coup payants, donc c'est un peu compliqué, mais vous voyez qu'il y a la version pro, vous avez des champs personnalisés, des événements récurrents, une intégration directe à Elementor, plus de vues pour les différents calendriers, la possibilité de chercher par endroit, par location, voilà, des widgets avancés, je ne sais pas à quoi ça correspond, et Events Manager, ou peut-être qu'il y a un endroit en plus dans l'extension qui permet de mieux gérer plus facilement les événements. Donc là, vraiment, je m'adresse à vous, dites-moi si typiquement vous voulez que je fasse toute une playlist YouTube sur The Events Calendar et que je rajoute une deuxième partie dans laquelle, par exemple, on s'attarde sur The Events Calendar Pro. Dans ce cas, je peux l'acheter et faire mes tests et vous en faire une démonstration. Donc là, il y a tout ça. Pour un site, c'est tout à fait honnête au niveau du prix. Par contre, prendre une licence illimitée juste pour ça, je trouve ça complètement abusé au niveau des prix. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Donc ensuite, vous avez, dans les add-ons, là, vous avez Virtual Events. Ça, ça va être spécialisé sur la gestion d'événements virtuels, webinaires, des choses comme ça. Très utilisé souvent en marketing, par exemple. Filter Bar, on a aperçu ça ensemble. Ça ajoute plein, plein d'options au niveau des recherches, du tri, etc., ce qui peut être très intéressant. Eventbrite Tickets, je ne sais pas si c'est juste une intégration par rapport à Eventbrite. Je ne sais pas comment ça marche. Mortools, là, il y a d'autres choses, Booking et tout, je ne sais pas ce que c'est. Et ici, du coup, Event Tickets, il y a la version gratuite qu'on a aperçue ensemble et la version pro. Alors, j'ai conscience aussi que je n'ai pas tout, tout, tout vu dans la version gratuite et les petits détails que j'aurais pu vous montrer en plus. Mais voilà, il y a également la version pro. Et là aussi, je m'adresse à vous, est-ce que pour la suite, vous voulez dans une playlist The Events Calendar que je couvre, Event Tickets Plus et ce, de manière plus extensive pour vraiment, pour les gens qui en ont besoin et qui veulent aller plus loin et qui sont vraiment sérieux par rapport à cette extension, qui ont été convaincus par le tutoriel que j'ai fait, contrairement à moi, et qui se disent si je veux l'utiliser, simplement, on veut vraiment plus de choses, on a besoin de plus de fonctionnalités, plus de trucs. Donc, Event Tickets Plus, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire le tour de tout ça. Encore une fois, le lien est dans la description. Si jamais cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour encourager mon travail sur cette chaîne. Évidemment, si vous avez la moindre question, vous avez l'espace commentaire qui est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez aller plus loin de manière générale sur WordPress, pensez à jeter un oeil dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien vers mon catalogue de formation. Vous avez plein, plein de formations WordPress vraiment pour apprendre WordPress en général, e-commerce, restaurant. Vous avez également WordPress Express qui vous permet d'avoir très rapidement et facilement un site clé en main à installer en 5 minutes et à personnaliser avec vos images, vos textes, vos couleurs, etc. C'est quelque chose de très intéressant. Vous pouvez également prendre tout ça à la fois. Il y a vraiment plein de choses. Pensez-y. Jetez un oeil dans la description. Vous avez beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire, foncez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress, The Events Calendar ou d'autres sujets. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner du coup pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501